7h30, place à l'invité de la matinale, Maître Amadou Alikan, avocat et vice-président de la RADO. Maître, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Alors, nous allons parler de cette loi ou des projets de loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale voté vendredi par l'Assemblée nationale. En votre qualité d'avocat, d'abord, quelle lecture avez-vous fait maître de ces projets de loi? Oui, moi, ce que je retiens, c'est que ce sont des projets de loi qui élargissent des infractions existantes, qui créent de nouvelles sanctions et qui également dulcissent les sanctions existantes. Donc, en nos mots, je pense que c'est des lois répressives, des lois qui restreignent les droits de liberté des citoyens. On évoque la lutte contre le terrorisme. Vous pensez que le contexte actuel, notamment dans la sous-région, avec la crise au Mali, au Burkina, entre autres, peuvent être quand même une raison de voter une telle loi? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Assemblée nationale des Nations Unies, en 2006, si je ne me trompe, a adopté une stratégie de lutte contre le terrorisme, dans laquelle elle recommence la sanction des actes terroristes, la sanction de l'incitation ou de l'apologie du terrorisme, et la sanction du financement du terrorisme. Mais l'Assemblée nationale a précisé que cette lutte contre le terrorisme ne doit pas être contraire au respect des droits de l'homme. Elle n'est pas antinomique avec le respect des droits de l'homme. Elle doit se passer dans le cadre du respect des droits de l'homme. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose n'est pas tant de savoir si nous devons lutter contre le terrorisme, si nous devons lutter contre son apologie ou son financement. Mais est-ce que ce que nous avons fait est respecté des droits de l'homme? C'est ça la grosse question. Alors, je vous pose la question. Alors, quand on regarde les choses, moi, je suis tenté de répondre par la négative. Je veux dire qu'il y a un accroissement des pouvoirs du procureur de la République, qui n'est pas une autorité indépendante, un accroissement des pouvoirs de l'administration, parce qu'on va créer une nouvelle institution qui s'appelle l'Office national, je crois, qui sera chargé de gérer les biens télis. J'ai oublié un peu son nom, c'est Andra. Je n'ai pas tellement dit l'appel, la signification. Alors, donc, chaque fois que les pouvoirs des enquêteurs, chaque fois que les pouvoirs de l'autorité de poursuite, donc le procureur de la République augmente, donc cela peut dire que les pouvoirs, donc, des justiciables également diminuent. Et c'est à cela qu'on peut se demander, ou on peut dire que cette loi n'est pas respectueuse des droits humains. Alors, de quand le pouvoir et l'opposition ont aussi polémiques sur ce qui a changé ou pas dans cette nouvelle loi, ou avec cette nouvelle loi, le spécialiste du droit que vous êtes peut-il nous édifier par rapport à ça? Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? Beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous prenez même le terrorisme, écoutez, qui a été sanctionné par l'Afrique 251 à l'origine de 2016, Jérôme Babis, aujourd'hui, on a ajouté des actes qui, anciennement, ne figuraient pas parmi les actes terroristes. Par exemple, aujourd'hui, le vol, le vol lui-même, s'il est accompli dans certaines conditions, peut être considéré comme un acte terroriste. Donc ça, ça pose un problème. Est-ce que vraiment on peut considérer le vol comme un acte terroriste? On dit, par exemple, je vais vous lire la description. On dit, qu'on situe des actes de terrorisme, tu dis par la récision criminelle appelée PGD, lorsqu'ils sont commis dans un relation à un sujet de l'unité collective et un produit, le trouble est d'intimuler le fonctionnement extra. On cite les enlèvements de séquestration, les destructions, dégradations et dommages, les dégradations de biens apportables à l'État, la chation de malfaiteurs, les atteintes à la vie privée, les coups de blessures, la fabrication, les vols et extortions prévus par l'API 364, les API 364, 362. Donc, vous direz que même aujourd'hui, le vol, le vol, qui était une infraction, même criminel dans certaines conditions, lorsque l'armée... Un vol avec effraction, usage d'armes, oui. À la nuit, à l'usage de véhicules. Usage, oui, de véhicules, entre autres. Il est sué devenir un acte terroriste. Évidemment, je ne veux pas prendre la défense des voleurs. Ce n'est pas ça le plus. Mais c'est pour vous montrer un peu l'élargissement du domaine du terrorisme. On peut appeler ça exagération ? Bon, exagération, non ? C'est trop dur. C'est trop dur. Ce que je retiens, c'est qu'on a voulu surtout prévoir, sur le plan juridique, la répression d'actes comme ceux qui se sont passés au mois de mars dernier. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ces actes répètent, les personnes qui se font sont certes d'être poursuivies pour terroriser. La prochaine fois que vous irez au champ, vous prenez des choses en groupe, vous pourriez être plus vite pour terroriser, par exemple. Donc, j'ai comme l'impression que c'est une législation qui a été dictée par la peur. Donc, par vraiment la séquence. On sent que les événements de mars posent une profonde s'y compte. Il y en a qui trouvent quand même la pertinence de cette loi avec ce que vous venez d'évoquer, ce qui s'est passé au mois de mars, notamment avec les magasins Auchan et autres. Non, tout le monde sait que ce qui s'est passé au mois de mars, ce n'est pas du terrorisme. C'est du vandalisme. C'est-à-dire que c'est des actes de violence qui sont intervus dans le cadre de revendications politiques qui ont été perpétés, souvent par des bombes-mêmes. Ils en ont profité. Donc, il ne faut pas congérer ces choses-là comme étant des terroristes. Loin s'en faut. Il ne faut pas aussi galvauder la notion de terroriste. Le terroriste est bien connu. C'est quelqu'un qui essaie d'intimider, de frapper les esprits, de faire peur, et quelquefois de forcer l'État, les organisations, l'administration à agir dans telle ou telle direction. C'est clair. Ça, ça n'a rien à voir avec un syndicat, un parti politique qui revendique qu'il existe ceci ou cela. Il ne faut pas nous confondre pas aussi, comment on dit, moutons et boutons. Alors, conjointement, des organisations de défenseurs des droits humains ont sorti un communiqué pour parler justement de cette nouvelle loi. Quelle est la position officielle de la RADO, dont vous êtes le vice-président? Oui, mais la RADO fait partie de ces organisations qui ont sorti justement le communiqué. Oui, avec Amnesty et... Voilà, voilà, et qui demandent donc l'organisation vraiment d'une discussion, d'une réflexion autour de la notion de terrorisme. On essaie de définir cette notion parce qu'elle n'est pas définie dans l'article 279. Donc, c'est pour ça que la RADO aussi a demandé cela, qu'il y ait une discussion, un débat national autour de ces questions. Et qu'est-ce que vous proposeriez à la place de cette loi et de ces modifications? Oui, oui, oui. Je crois que la loi ait été prise à l'art et que véritablement, on a besoin d'un débat national. C'est une question pour être élaboré clandestinement en Caterine et proposé à l'Assemblée qui est une assemblée partisane et qui vote sans débat. Je pense qu'il y a des problèmes techniques qui se posent. Il y a également un problème d'orientation juridique et tous ces problèmes méritaient donc qu'il y ait un débat, un large débat avant l'adoption de la loi. La loi a été votée. On attend la promulgation qui pourrait se faire aussi vite que le vote qui est passé en procédure d'urgence. Alors, comment comptez-vous peut-être essayer de renverser les choses? Pensez-vous à des démarches pour accéder au chef de l'État et lui demander justement de sursoir à la promulgation afin d'ouvrir des discussions comme vous venez de dire? En fait, ce qu'ils font savoir aussi, c'est que, comme on dit, Charbonnier n'est plus maîtier de lui. De la réalité, c'est pas parce que vous êtes un État souverain, un État indépendant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez chez vous. Il y a aussi le niveau international. Il y a des institutions qui sont chargées également de surveiller le respect des droits de l'homme. Il y a des juridictions, il y a des mécanismes. Par exemple, si vous prenez la commission des droits de l'homme des Nations Unies, alors cette commission, par exemple, est chargée de faire le monitoring du respect des droits de l'homme sur le plan international. Il y a 40 000 états dans le Sénégal. Alors, donc aujourd'hui, au sein de cette commission, il y a un rapporteur spécial sur le terrorisme des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un estime qu'il y a des mesures qui ont été prises dans le cas de la lutte contre le terrorisme et qui sont contrôlées au-delà de l'homme, cette rapporteur peut très bien être suivie. On peut déférer à la revendication devant ce rapporteur. Il est vrai que ce n'est pas un juge qui ne va pas prononcer des sanctions, mais néanmoins, c'est une autorité qui a quand même une caution morale, qui a donc une force morale et qui peut donc probablement amener un gouvernement à peut-être revoir un peu sa législation ou sa politique. Et vous comptez vous appuyer sur ce levier ? Non, je ne le dis pas. Je ne m'appuie de plus. Je vous dis un peu l'écart de la situation, l'écart de la question. Ce n'est pas international. Maintenant, je dis jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour justement que le chef de l'État ne promulgue pas cette loi ? Ce qui peut se faire très vite, je l'ai souligné tantôt, vu un peu la procédure d'urgence qui a conduit au vote de cette loi. Comment, vous, Organisation des défenses des droits humains, comptez-vous justement ? En général, ce que les organisations font, c'est le plaidoyer. C'est la saisine des autorités. On essaie de les convaincre donc du bien fondé et tel que nous défendons. Elles peuvent, évidemment, elles ne sont pas obligées d'aller dans notre sens, mais elles vont nous en parler. Maintenant, si elles sont raisonnables, elles peuvent attendre. Si elles ne le sont pas à ce moment, il va falloir passer maintenant au niveau international. D'accord. Alors, maître, en votre qualité de défenseur des droits humains, je rappelle que vous êtes le vice-président de la RADO. Si vous deviez évaluer aujourd'hui l'état des droits humains et de la démocratie au Sénégal, qu'est-ce que cela donnerait ? Oui, moi, je dirais qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a quand même vraiment un rédissement des autorités. Il y a également un rédissement de l'opposition. Nous allons tout droit vers une confrontation entre pouvoir et opposition. De plus en plus, les positions radicalisent. Mais le climat reste tendu. Le climat reste tendu. Voyez-vous, quand on va jusqu'à avoir des sabres à l'Assemblée nationale, quand on va jusqu'à avoir des bagarres à l'Assemblée nationale, comme sur un ring de boxe ou bien à l'arrêt de lutte nationale. Donc, vous comprenez, on n'est plus dans le débat d'idées. On est maintenant dans la confrontation de, je dirais, même physique. Donc, moi, je suis inquiet pour le futur du pays. Je pense que si nous ne nous ressaisissons pas, nous risquons d'aller tout droit vers des lendemains incertains, des lendemains qui ne feront pas honneur à l'image de nos pays et qui vont nuire à sa stabilité. Les guides religieux se sont mis avec des médiations qui n'ont pas donné grand-chose vu un peu la tournure que les choses ont prise. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme solution, piste de solution que l'on pourrait explorer pour ne pas en arriver là où, par exemple, la Lutine craint une guerre civile? Ça va dire qu'il faut qu'au Sénégal, qu'on apprenne à être des démocrates, qu'on apprenne à être des républicains, qu'on apprenne à être des légalistes, et de part et d'autre, aussi bien du côté du poids que du côté de l'opposition. On ne peut pas dire « je suis au pouvoir, j'ai la majorité, je fais ce que je veux ». Ça, ça ne comprend pas, ça ne comprend pas. On ne peut pas aussi être dans l'opposition et puis également nous dire « écoutez, moi également, je m'oppose systématiquement à tout, je m'oppose à la loi, je m'oppose aux institutions, j'ai les bulles, etc. » Ça ne marche pas. Il faut éviter le maximalisme des deux côtés. Dans un pays, il faut qu'il y ait un consensus fort, il faut que les gens s'entendent sur des questions précises. Je ne voudrais pas que tout le monde respecte ces consensus-là qui sont adoptés par tous les bords politiques, sociaux, culturels. Par exemple, il faut mettre une question comme l'homosexualité. Apparemment, un consensus pour ne pas atteindre l'homosexualité au Sénégal. bon, vous prenez d'autres questions, il y a des consensus. Il faut cultiver les consensus sur la plupart des questions, sur la démocratie, sur la marche de la réplique, sur les élections. Il ne faut pas que la tendance soit à l'imposition de rapports de force de part et d'autre. On essaie d'imposer de rapports de force. Un pays ne peut pas fonctionner sur la base l'imposition de rapports de force. Merci Maître Amadou Ali Khan d'avoir été notre invité ce matin. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Voilà, je vous remercie de vous réciproque.